Bonjour, donc deuxième capsule qui reprend des notions de base pour notre compréhension des conceptions de l'être humain, essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui peut constituer une humanisation, une meilleure humanité, et qu'est-ce qui au contraire va réellement être déshumanisé? Dans les notions de base, il faut voir qu'un des défis pour toute conception de l'être humain, donc peu importe la grande tendance, autant dans les tendances théistes que dans les conceptions de l'athéisme et dans les conceptions du déisme aussi, dans toutes les grandes conceptions de l'être humain, on va devoir essayer de concilier ce qui en apparence semble irréconciliable. Donc, il va y avoir un paradoxe apparent constamment pour toutes les conceptions de l'être humain, c'est ce que je veux rappeler ici, qu'on a vu en classe, mais que je veux rappeler, le reprendre, c'est toujours un peu un moment où on a l'impression que notre cerveau surchauffe, c'est pas évident, mais il faut bien le voir, parce que sinon on peut avoir la naïveté de croire qu'on peut facilement exclure certaines conceptions, parce qu'il y aurait cette apparente contradiction, alors qu'en réalité, c'est un paradoxe qu'on va retrouver nécessairement pour toute conception de l'être humain. Donc, je le reprends avec vous. D'abord, qu'est-ce que c'est ce paradoxe-là? Ensuite, pourquoi est-ce qu'il se retrouve autant dans les conceptions théistes que dans les conceptions de l'athéisme? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le choix aussi d'essayer de concevoir l'être humain au travers de ce paradoxe-là? Parce que c'est l'autre considération, pourquoi on est pris avec ça? Si on essaie de se formuler des conceptions de l'être humain, on peut aller en deux extrêmes. Je reprends les deux morceaux, puis j'y vais en fonçant les traits pour qu'on puisse voir mieux. D'un côté, on va avoir un élément de notre conception de l'être humain qu'on va pouvoir appeler la liberté ontologique. Ça va être une composante de l'être humain, sa liberté ontologique. Je vais définir après, rappeler ce que c'est. Et à l'autre opposé, une autre composante de notre conception de l'être humain ou des conceptions de l'être humain, ça va être le déterminisme ou la détermination ou l'influence que subit l'être humain. On y va en définissant les termes. D'un côté, ce qu'on appelle la liberté ontologique, et là je vais faire un peu comme j'ai fait en classe, c'est plus facile à saisir si on commence par dire ce que ce n'est pas. Donc je vais faire le contraste en rappelant que la liberté ontologique, ce n'est pas la liberté politique. Et qu'est-ce qu'on entend par liberté politique, qui est presque peut-être 95% des fois où on va parler de liberté, ça va être la liberté politique. Donc définissons ce que c'est pour voir ensuite l'autre truc. Par contraste, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle la liberté politique, c'est ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Donc c'est ce dont on est libre ou ce dont on n'est pas libre de faire. Donc l'expression de liberté politique, ça vient du terme grec polis, dans politique polis, terme grec qui signifie la cité ou, disons pour le terme mieux le saisir, l'idée de vivre ensemble. Donc la liberté politique, c'est ce qu'on permet ou qu'on ne permet pas dans une optique où on a à vivre avec les autres, à vivre ensemble. Exemple très simple de ça, si on dit qu'au Québec, en 2022, un enfant de 10 ans ne peut pas aller acheter une bouteille de vin à la SAQ, ça c'est dans le cadre d'une liberté politique. On ne donne pas la liberté à l'enfant de 10 ans d'acheter de l'alcool, par exemple, ou d'acheter du tabac, etc. Puis si on dit que la personne de 18 ans et plus au Québec en 2022, dans notre contexte, elle peut le faire, donc elle n'est pas obligée de le faire, mais elle a la liberté, donc ça lui est permis. L'âge, l'âge à partir, l'âge qui va être le standard, qui va marquer le moment où on peut prendre notre permis de conduire, bien ça va être dans le cadre d'une liberté politique. Je peux prendre mon permis de conduire si j'ai rempli un des standards, un des critères, c'est d'avoir au moins tel âge. Je ne peux pas, je n'ai pas la liberté de prendre mon permis avant ça, par exemple. Donc, ça peut être au travers des lois, des règlements, puis ça peut être aussi juste des permissions à l'intérieur d'une famille. Si les parents donnent la possibilité à leur enfant d'en sortir le soir jusqu'à 10h, de devoir rentrer à 10h, mais d'être libre d'être sorti jusqu'à 10h, ce serait ce qu'on appellerait une liberté politique. Donc, ce qu'on appelle la liberté politique, c'est ce qu'on permet ou ce qu'on peut faire, mais pouvoir le faire en termes de permission, d'acceptabilité. Donc, si la liberté ontologique, ce n'est pas la liberté politique, il s'agit de définir qu'est-ce que c'est que la liberté des ontologiques, ontologiques, ça vient du grec ontos, l'ontologie, qu'on pourrait traduire en français par essence, liberté d'agir sur notre essence. Le terme d'essence en français, ce n'est plus un terme courant à notre époque, donc ça ne nous avance pas beaucoup dans ce cas-ci, l'étymologie. On pourrait mieux peut-être transposer l'idée, si on dit que c'est la liberté de pouvoir modifier, si on le veut, notre identité ou des éléments importants de notre identité. Donc, ce n'est pas tant ce que je peux faire ou non en termes de permission, mais c'est plutôt ce que je peux faire ou non en termes de capacité à changer des éléments de ma propre identité. Et j'ai allé avec des exemples simples. Des exemples simples, par exemple, de ce qui pourrait être dans notre identité, ce serait des éléments de ce qu'on peut par ailleurs des fois appeler notre personnalité ou notre tempérament, notre profil. Par exemple, la timidité, être plutôt timide ou ne pas être timide, le courage ou manquer de courage ou être peureux ou être au contraire téméraire. Des éléments comme ça, on pourrait dire, c'est des morceaux, des éléments faisant partie de notre identité. Donc, ce n'est pas l'identité au sens de la citoyenneté, par exemple. Je suis citoyen canadien et je suis québécois, donc ce n'est pas notre identité au sens de l'identité juridique, par exemple, mais c'est l'identité qui on est. Les éléments de notre personnalité, de notre tempérament, de nos tendances, de façon générale. Donc, plus ou moins timide. Pour l'illustrer, je vais y aller avec, en fonçant les traits, avec des positions plus extrêmes, dans une position ou une conception de l'être humain, où on mettrait beaucoup de poids sur la liberté ontologique. Bien, on dirait, la personne qui est timide, elle est libre de ne plus être timide si elle souhaite se changer. Donc, ce n'est pas est-ce qu'on lui permet ou non, ce n'est pas est-ce que le gouvernement a mis une loi. Est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle est libre, en quelque sorte, est-ce qu'elle a la capacité de cesser d'être timide si elle souhaite cesser d'être timide ou cesser d'être arrogante si elle veut cesser d'être arrogante ou cesser d'être peureuse si elle veut cesser d'être peureuse, cette personne-là, etc., etc. Donc, dans une conception de l'être humain, qui met fortement l'accent sur la liberté ontologique, on pourrait dire, par exemple, l'enfant de 10 ans qui est timide. Bien, on va considérer qu'à ce moment-là, c'est un élément de son identité. Cet enfant-là, il est timide. Mais on va dire, pourquoi il est timide? Parce qu'il se comporte de façon qui démontre de la timidité. Donc, s'il cesse de se comporter de manière timide, bien, on ne va pas lui, on va cesser de lui mettre l'étiquette timide. S'il cesse de se comporter de façon timide, il ne sera plus timide. Donc, il aura modifié un élément de son identité. Si la personne qui est peureuse commence à affronter ses craintes, ses peurs, et cesse de se comporter de façon peureuse, bien, elle ne sera plus considérée comme peureuse. Et peut-être même qu'elle pourra devenir courageuse, qu'elle sera considérée comme étant courageuse, cette personne-là. Donc, dans une conception où on met fortement l'accent sur la composante d'une liberté ontologique dans la conception qu'on se fait de l'être humain, globalement, puis je fonce les traits, c'est comme si on avait l'idée de dire, si on veut réellement changer, on peut se changer. Si réellement on veut, on peut le faire. Donc, ce ne sera peut-être pas facile de cesser d'être peureux, timide, ou orgueilleux, ou en tout cas, peu importe la caractéristique qu'on met, mais on peut réussir à se transformer, à se changer, si réellement on veut le faire. Donc, d'un côté, dans nos conceptions de l'être humain, un des pôles, c'est l'élément de liberté ontologique. Le dosage va pouvoir varier, là je l'ai mis à l'extrême, mais un dosage très fort, ce serait de dire, bien, si je veux cesser de me comporter de telle façon, je ne serai plus défini comme étant peureux ou timide, etc. De l'autre côté, dans nos conceptions, l'autre côté, l'autre extrême, ça va être ce qu'on pourrait appeler le déterminisme. Le déterminisme, là le mot est plus facile à saisir, ça consiste à dire que notre identité, qui on est, est déterminée par quelque chose d'autre que notre simple volonté. Donc, je reprends les mêmes exemples que tantôt, l'enfant de disant qu'il est timide ou qu'il manque de courage, etc. Bien, on pourrait dire, là, ce n'est pas qu'il manque de volonté pour cesser d'être peureux ou d'être timide, etc. C'est que son trait d'identité, la timidité, c'est déterminé par quelque chose d'extérieur à sa volonté. Ce n'est pas juste lui qui dit « je veux rester timide », là. C'est d'autres éléments qui le déterminent ou qui l'influencent ou qui le façonnent de telle sorte qu'il a l'identité qu'il a, qu'il a les traits de tempérament ou de personnalité ou de manière de vivre, de faire, qui font qu'il est qui il est. Habituellement, dans les conceptions de l'être humain qui vont mettre l'accent sur des aspects de déterminisme, habituellement, ce ne sera pas simplement un élément. Le plus souvent, ça va être une combinaison d'éléments. Par exemple, l'hérédité, notre génétique. Donc, on peut dire qu'un des éléments qui va déterminer notre identité, c'est notre génétique. Tout notre bagage génétique va nous prédisposer à être plus ou moins timide ou pas, plus ou moins peureux ou pas, ou courageux, ou etc. On multiplie les exemples comme ça. Donc, ça, ça peut être un élément. Notre bagage génétique va nous prédisposer à certains éléments plutôt que d'autres. Habituellement, dans les conceptions déterministes, ils vont donc dire que ça ne sera pas juste la génétique. C'est un morceau important, mais combiné à autre chose. Par exemple, aussi l'éducation. Le genre d'éducation qu'on va recevoir va, en partie, nous prédisposer ou nous façonner ou nous incliner à avoir tel ou tel trait plutôt que tel ou tel autre trait. Donc, la génétique combinée au fait d'avoir eu telle éducation pourrait être des facteurs qui conduisent un enfant, par exemple, à développer de la timidité, puis l'autre à ne pas en développer, par exemple. Souvent, donc, ce ne sera pas juste non plus l'éducation parce qu'on pourrait dire deux frères, par exemple, qui ont la même éducation, etc., ils n'ont pas du tout le même type de comportement, etc. Bien, certains vont dire, oui, mais il y a aussi la façon qu'on va réagir à l'éducation par la génétique, mais habituellement, dans ces conceptions-là, on peut ajouter d'autres éléments. Le fait dans notre parcours d'avoir eu tel professeur plutôt que tel autre, ça va pouvoir influencer aussi les traits. D'avoir eu tel ami, tel entourage, les gens qu'on va rencontrer ou qu'on ne rencontrera pas, qu'on va fréquenter, avoir vécu tel déménagement, avoir été dans tel milieu plutôt que tel autre, etc. Ces événements de vie-là dans notre entourage, les fréquentations, etc. Ça peut être d'autres éléments qu'on met dans l'ensemble très complexe d'éléments qui vont pouvoir amener la détermination, le façonnement de notre identité. Là-dedans, on peut ajouter des événements très singuliers, parce que certains pourraient dire que ce n'est pas juste la génétique, l'éducation, les amis, les rencontres, etc. Des fois aussi, ça peut être un élément particulier précis. Par exemple, un enfant qui va vivre un événement traumatisant, il se fait humilier publiquement, puis c'est très traumatisant, bien peut-être que son mécanisme de défense, ça va être d'être plus en retrait. Donc là, ce ne serait pas juste sa génétique, pas juste son éducation, pas juste les gens qu'il a rencontrés, mais le fait d'avoir vécu cet événement traumatisant-là. Et on peut multiplier. Donc ça, pour revenir dans nos conceptions de l'être humain, on va toujours avoir un peu comme ces deux pôles-là. Donc c'est comme si on se disait, l'être humain, on conçoit que chaque individu, chaque être humain va avoir les traits de sa propre identité. Donc, je garde les mêmes exemples pour simplifier, le dingue pour avoir plus ou moins timide ou pas pantoute, puis le courage ou manque de courage, etc. Mais globalement, on va dire, l'être humain, soit il peut façonner son identité ou soit il ne peut pas. Donc c'est comme si on était toujours à jouer comme ça entre, d'un côté, des conceptions de l'être humain qui vont vraiment mettre l'accent sur la liberté ontologique, donc la liberté ou capacité de changer des traits importants de notre identité, donc comme la timidité, le courage, etc. Et à l'autre extrême, des conceptions déterministes, où on va mettre l'accent sur le déterminisme, où on va dire, bien dans le fond, c'est une combinaison de facteurs. Les facteurs, ça va pouvoir inclure la génétique, l'éducation, les fréquentations, les amis, les profs qu'on a eus, les événements qu'on a vécu, qu'on n'a pas vécu, des traumatismes qu'il n'y a eu, etc. C'est la combinaison de ces facteurs-là qui va déterminer, finalement, qu'on est façonné avec tel trait d'identité ou tel autre trait d'identité. Donc, toute conception de l'être humain va être plus ou moins du côté du déterminisme ou plus ou moins du côté de l'ontologie. En apparence, les deux semblent s'exclure, parce que si ce que je suis est déterminé, je ne suis pas vraiment libre de le changer, et vice-versa. Et remarquez que les simples faits ne permettent pas de trancher. Je vais y aller, exemple simple. Supposons qu'on a trois enfants qui sont très, très, très timides et les trois enfants ont dix ans. Et les trois aimeraient cesser d'être timides. Supposons que le premier enfant de dix ans fait des efforts du travail, on l'aide, on l'épaule, et après trois mois, il ne se comporte plus de façon timide. Donc, on dit qu'il n'est plus timide. Après trois mois. Deuxième enfant, ça lui prend dix-huit mois. Après dix-huit mois, il réussit à se comporter d'une façon qui n'est plus du tout dans les caractéristiques de la timidité. Donc, on dit qu'après le dix-huit mois, il n'est plus timide. Et le troisième ne réussit jamais. Il reste timide tout le reste de sa vie. Là, on a les mêmes faits. Trois enfants qui sont timides à dix ans. Un, après trois mois, il ne l'est plus. L'autre, ça prend dix-huit mois, puis l'autre, il reste tout le temps. Bien, selon la conception de l'être humain, on va avoir des interprétations différentes de ces trois comportements-là. Si on met l'accent très fortement sur la liberté ontologique, puis là, j'y vais à l'extrême, je fonce les traits juste pour mieux voir. On pourrait dire, bien voilà, celui qui a changé en trois mois, c'est parce qu'il voulait vraiment. Il voulait vraiment cesser d'être timide. Il a fait des efforts. Ce n'était pas facile. Ça ne veut pas dire que ça se fait un claquement de doigt. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas éprouvant, mais il le voulait vraiment, puis il a réussi à le faire en trois mois. Puis là, dans cette conception-là, on pourrait dire, celui qui a réussi en dix-huit mois, il était moins motivé. Il voulait, mais ça ne venait pas le chercher autant que l'autre. Ça fait qu'il a réussi, mais ça lui a pris plus de temps parce qu'il était moins motivé. Ça le tenait moins à cœur, puis avant, ça a pris plus de temps. Puis celui qui restait timide, que ça n'a jamais changé son affaire, c'est qu'il ne voulait pas vraiment. Dans le fond, il ne dérangeait pas tant que ça d'être timide, puis à tout prendre, il est mieux ça que ce que ça lui en coûterait pour essayer de se changer. Donc, finalement, il ne voulait pas vraiment. Puis à la limite, il était peut-être un petit peu paresseux. Je fonce les traits, vous voyez le portrait. De l'autre côté, du côté du déterminisme, là aussi, j'y vais à l'extrême. Du côté du déterminisme, on dirait, non, mais est-ce que vous vous entendez parler? Vous êtes vraiment moralisateur et vraiment naïf? Parce que du côté du déterminisme, tout ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire, bien, quand vous dites qu'il y en a un qui veut ou qui ne veut pas, c'est juste que vous ignorez les réels facteurs de détermination. L'enfant qui a réussi en trois mois à se changer, c'est qu'il avait toutes les prédispositions, génétique, éducation, gens dans l'entourage, événements de vie, etc., là, tous les facteurs étaient là pour faire en sorte qu'il pouvait réussir en trois mois. Pas plus, pas moins. Il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'il tienne en termes d'efforts, de constance, de cheminement, etc., pour que ça réussisse à l'intérieur, précisément, de trois mois. Celui qui a réussi en 18 mois, c'est pas parce qu'il est un petit peu plus paresseux et qu'il voulait moins, c'est que selon tous ces facteurs de détermination, il avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir réussir à se changer, se transformer en 18 mois. Mais il n'avait pas ce qu'il fallait pour réussir avant. Mais il avait suffisamment ce qu'il fallait pour y parvenir au bout de 18 mois. Donc, il avait les prédispositions pour durer jusqu'au changement après 18 mois. Donc, il y avait ce qu'il fallait pour ne pas lâcher. Mais en même temps, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour réussir plus vite, plus tôt, etc. Celui qui n'a jamais réussi, là, ben, c'est pas parce qu'il est paresseux, c'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est pas parce que... C'est juste parce que si on était exactement comme lui en tout point, on se comporterait aussi exactement comme lui en tout point. Donc, c'est-à-dire, ben, avec toute la combinaison de détermination, même s'il avait voulu, il n'aurait pas pu. Donc, vous voyez ici l'identité humaine dans le cadre général des conceptions de l'être humain. Est-ce qu'on définit l'être humain avec la prépondérance d'une capacité à changer de liberté ou une prépondérance de déterminisme? Voilà maintenant le défi ou la difficulté ou le problème. C'est que là, je les ai présenté ça de façon où je fonce les traits pour qu'on puisse mieux voir. Voici à l'extrême les personnes qui vont juste essayer de mettre l'emphase sur la liberté puis juste de l'autre côté le déterminisme. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas aller juste d'un côté ou juste de l'autre. Ça va s'exprimer de deux façons différentes selon qu'on est dans les tendances théistes ou dans les tendances de l'athéisme. Mais globalement, c'est les mêmes caractéristiques. À première vue, on pourrait dire « Oui, OK, mais est-ce que ce n'est pas embêtant de dire qu'il faut accepter les deux, même si notre raison borgue un peu à accepter les deux? » Donc, dans la deuxième tendance, celle de l'athéisme, des fois une réponse qui semble séduisante mais qui est extrêmement trompeuse, cette réponse-là, c'est de dire « Le problème n'est lié qu'aux conceptions théistes. Si on enlève Dieu de l'équation, on règle le problème. » En apparence, ça peut être tentant parce que dans les conceptions théistes, la difficulté est articulée entre la liberté humaine, qui donne la responsabilité, et la souveraineté de Dieu avec le déterminisme. Donc, dans les conceptions de l'athéisme, ils vont dire « Nous, on considère qu'il n'y a pas de Dieu, donc on enlève la souveraineté de Dieu. » C'est simple. Si on considère qu'il n'y a pas de Dieu, ou si on considère qu'on ne peut pas le connaître, ou si on considère qu'il ne peut pas intervenir dans l'histoire humaine, dans tous ces cas-là, qu'il n'existe pas ou qu'il ne puisse pas intervenir, on n'a plus besoin de mettre la souveraineté de Dieu. Donc là, ça devient plus tentant dans ces conceptions-là de dire « Voilà, on va avoir la solution parce que si on enlève la souveraineté, on n'est pas obligé d'avoir à la fois souveraineté déterminisme et liberté responsabilité. » Et à ce moment-là, on va jouer le curseur, puis on va dire « L'être humain est essentiellement déterminé, ou il est essentiellement libre, mais on n'est pas obligé de dire « Il est libre d'être déterminé, puis déterminé d'être libre, ce qui ne marche pas ensemble. » Bon, ça, ça peut sembler tentant. Le problème demeure, et même le problème est amplifié. À première vue, on ne le voit pas, mais dès qu'on examine ça philosophiquement, les conceptions de la tendance de l'athéisme vont avoir non seulement la même difficulté, mais une difficulté qui va même être encore plus cruciale. On va regarder pourquoi. Et pour mieux voir pourquoi, je vais d'abord faire une petite parenthèse ici, puis ça va permettre de mieux voir les choses. Avec la question du savoir, on revient à notre point de départ. La question qui nous occupe sur les conceptions de l'être humain, c'est savoir qu'est-ce qui va humaniser l'être humain, puis qu'est-ce qui, à l'inverse, va être déshumanisant. Si on est dans la tendance de l'athéisme, on ne va pas pouvoir dire « Ce qui est humanisant, c'est ce qui s'inscrit dans un projet défini par Dieu pour l'être humain », puis ce qui est déshumanisant, c'est ce qui va suivre la mauvaise voie par rapport à ça. On ne peut plus faire intervenir ça si on est dans une conception de l'athéisme. Donc, pour définir qu'est-ce qui va donner plus d'humanité à l'être humain, ou qu'est-ce qui va lui enlever son humanité, il faut être d'autant plus rigoureux sur notre propre connaissance de l'être humain. Parce que là, on ne peut pas se baser sur une connaissance ou des indications révélées, ou à l'intérieur d'une religion, à ce moment-là. Il faut donc qu'on accorde encore plus de finesse et de rigueur sur notre connaissance de l'être humain. La connaissance de l'être humain, elle est importante pour toutes les conceptions, ça va de soi. Mais le poids est d'autant plus important si on dit « C'est nous comme êtres humains qui allons définir les critères d'humanisation », donc il faut qu'on le connaisse comme il faut l'être humain. On ne se base pas sur des directives qui nous viennent d'une religion, par exemple, de textes qu'on étudie. Vous me suivez là-dessus, donc il faut connaître l'être humain. Ce n'est pas aberrant de toute façon, là, ça va de soi d'une certaine façon. Parmi toutes les connaissances qu'on peut avoir sur l'être humain, il va y avoir des connaissances qui peuvent nous venir des sciences. Donc, évidemment, on ne va pas aller se priver des connaissances qui nous viennent des sciences si on veut connaître l'être humain et ce qui va être humanisé ou pas. Donc, ici, je fais une petite parenthèse, c'est un petit début de philosophie des sciences, mais inquiétez-vous pas, j'y vais avec des éléments très généraux, pas trop compliqués. Pour pouvoir avoir des sciences, peu importe les sciences, là j'y vais de façon générale. Donc, qu'on soit dans les sciences de la nature ou dans les sciences humaines, qu'on soit en biologie, en physique, en chimie, en sociologie, en psychologie, etc., pour avoir des sciences ou de la science, il doit y avoir deux conditions minimales qu'on doit pouvoir remplir. Première condition, il faut pouvoir être objectif. C'est-à-dire que pour pouvoir faire de la science, il faut que je m'assure de pouvoir regarder mon sujet d'étude, qui va dépendre si je fais de la physique ou de la biologie ou de la chimie ou de la psychologie, mais il faut que je puisse regarder ça objectivement. Dit autrement, je ne dois pas me laisser influencer par ma culture, mes préférences, mes goûts, mes valeurs, mon éducation, ma génétique, etc., etc. Il faut que je sois neutre lorsque je fais de la science. C'est la façon d'avoir de l'objectivité. Première condition, donc, on doit être objectif. Deuxième condition, pour faire de la science, il faut pouvoir identifier des liens de causalité entre des éléments ou encore des liens de corrélation. Je n'entrerai pas ici dans les nuances entre causalité et corrélation, mais globalement, c'est la même idée générale, c'est que si on a un ensemble de facteurs à condition égale, quand tous les facteurs sont réunis à condition égale, on devrait avoir les mêmes résultats. Donc, pour avoir un savoir scientifique, je dois pouvoir identifier des régularités, des éléments où je vais me dire, quand tous ces facteurs-là sont là, ça va nécessairement causer telle chose. Ça, c'est un savoir scientifique. Parce que si je suis en train de décrire quelque chose d'unique, je n'ai pas une connaissance scientifique. Si je suis en train de décrire comment moi j'ai réagi face à tel événement particulier de ma vie à moi, je ne suis pas en train de faire de la science. Je suis en train de raconter mon histoire, je suis peut-être en train de faire ma biographie, ou peut-être que je suis en train de faire un peu de littérature si je romance les trucs, mais tu sais, c'est mon récit de vie à ce moment-là, c'est un événement unique, ce n'est pas de la science. Pour avoir de la science, il faut qu'on établisse des régularités qui vont se reproduire, à condition égale, à condition égale, évidemment. Ça, c'est les deux conditions. Donc, exemple simple, tu sais, l'eau va bouillir à 100 degrés Celsius, peu importe le pays où on se trouve, donc condition égale, etc. Je prends un exemple en sciences humaines, en psychologie du développement. Dans les travaux de Colburn, Laurence Colburn, il a remarqué qu'il y a différents stades dans les raisonnements moraux des individus, peu importe leur culture, leur éducation, etc. Là, je n'entrerai pas dans le protocole de recherche, puis tout ça. Ce n'est pas l'importance, je l'utilise juste comme exemple, mais donc c'est des larges travaux aussi sur une très, très, très longue période. Mais remarquez, par exemple, les enfants en bas de 10 ans vont réfléchir par punition, récompense. Puis, vers l'âge de 10-12 ans, ce qui va, dans le fond, entrer dans leur raisonnement, c'est la recherche de l'intérêt personnel, une espèce de donnant-donnant. Donc, va sembler bien ce qui est dans l'intérêt de l'enfant de 10 à 12 ans, puis va sembler mal ce qui est contre l'intérêt de l'enfant de 10 à 12 ans. Donc, la façon de vivre ça va pouvoir changer, mais la structure de raisonnement par intérêt va rester la même. Donc, je donne des exemples. Bien, 10-12 ans et là, c'est des stades de développement. Donc, tout le monde passe par là. Donc, truc facile, essayez de vous rappeler où vous étiez vers l'âge de 10-12 ans, le genre de mentalité, ce que vous entendiez autour de vous. C'est ce que j'appelle des fois, pour simplifier, l'époque des amis de piscine. C'est l'époque où un enfant peut être rejeté pendant l'année scolaire. Quand l'été arrive, ses parents ont une piscine creusée. Donc, là, il y a des personnes qui deviennent amis en se disant « on va essayer de le connaître ». Puis, quand l'été se termine, ils vont dire « ah, on le connaît maintenant ». On recommence à rire de lui. C'est vraiment un con, puis etc. Puis, on va donner la chance à l'autre qui a un chalet de ski, etc. Mais comme par hasard, ce n'est pas l'inversion. Ça ne sera pas conscient toujours, mais c'est par intérêt personnel. Et là, on pourrait dire « oui, mais il y a des enfants de 10-12 ans qui sont très, très, très généreux ». Ça veut dire quoi? Bien, c'est tout simplement que, dans ses recherches, Kohlberg remarquait que les enfants de 10-12 ans, oui, ils peuvent être généreux. Mais dès qu'on creuse pour voir la motivation à leur générosité, c'est jamais parce qu'ils veulent valoriser la générosité en tant que telle. C'est toujours une espèce de calcul égoïste où ils considèrent que c'est, dans le fond, payant pour eux d'être généreux. Donc, ce n'est pas une vraie générosité gratuite. C'est une espèce de calcul où ils considèrent que ça va les faire paraître mieux, etc. Et donc, c'est une époque aussi où ils vont être très soumis au désir. Puis, je n'entre pas dans les détails, c'est juste un exemple, mais ça, on a ça dans les travaux de Kohlberg, vers 10-12 ans, donc, raisonnement par intérêt personnel. Puis après ça, vers 14-15 ans, ça va être par groupe d'appartenance, les gangs, le style de personne qu'on veut être, les groupes, les clivages, tout ça. Puis vers 16 ans, ça va être en cherchant, dans le fond, ce qui va favoriser une cohésion sociale. On va inclure l'ensemble de la société, pas juste les groupes d'appartenance, etc. Donc, Kohlberg, il va comme ça avec des stats dans le développement des raisonnements. Donc, ça ne veut pas dire que les gens vont avoir telle pensée, mais ça donne la structure. Bien, dans des sciences humaines, comme ça, ça, quand on étudie, il faut être objectif, mais ça, c'est la deuxième condition. C'est-à-dire, on établit des liens de causalité, de corrélation. Donc, ici, c'est que toute personne, par exemple, dans le développement, dans les stades du développement, puis là, il va avoir la génétique, la biologie, etc. Bien, toute personne, vers l'âge de 10-12 ans, va passer par la structure de raisonnement, recherche de intérêt personnel, puis vers 14-15 ans, structure de raisonnement par groupe d'appartenance, puis vers 16 ans, va pouvoir accéder à quelque chose de plus large. Donc, ça, c'est en quelque sorte des liens de causalité. Je reprends tranquillement. Peu importe la science qu'on va développer, il faut remplir deux conditions. On doit pouvoir être objectif, on doit pouvoir établir des liens, soit de causalité ou de corrélation. Donc, des éléments qui vont se retrouver, ça va être notre contenu de savoir. Sinon, c'est du narratif personnel, c'est de l'histoire de vie, c'est pas une connaissance en tant que telle sur l'être humain, si on est dans les sciences humaines. Donc, si on va dans le domaine des sciences humaines, par exemple, en psychologie, par exemple, en sociologie, bien, évidemment, pour se former une conception de l'être humain et essayer de voir qu'est-ce qui va humaniser ou être déshumanisant, on ne peut pas juste mettre de côté ces connaissances-là. Voilà les défis ou les difficultés, puis on va retourner vers le paradoxe qu'on avait tantôt. Bien, pour pouvoir faire des sciences, si je commence par la deuxième exigence, s'il faut établir des liens de causalité, donc l'être humain doit être en partie déterminé. Il faut que l'être humain soit soumis à certaines déterminations pour qu'on puisse, par le biais des sciences, identifier ces corrélations-là. Parce que s'il n'y a pas de causalité, on ne va pas identifier des causalités. Mais les causalités, ça implique, dans le fond, que l'être humain est au moins en partie déterminé. Donc, pour qu'il y ait des sciences humaines possibles, il faut pouvoir établir des corrélations et ou des causalités. Et pour pouvoir qu'il y ait des corrélations et ou des causalités, l'être humain doit répondre à certains patterns, certaines déterminations. Détermination, on peut des fois employer d'autres termes si on le trouve trop fort, mais l'idée derrière ça revient à ça. Bon. Donc, si je reviens à mon tableau tantôt, pour qu'on ait des sciences humaines, on doit mettre l'emphase sur le déterminisme de l'être humain. Parce que sinon, on ne pourra jamais établir des liens de causalité. Je reprends l'exemple de Kohlberg. Si l'enfant dit, par exemple, moi je considère que c'est surtout ma liberté ontologique qui prime. Puis je considère que l'affaire de passer vers 10-12 ans par un stade d'intérêt personnel, c'est du gros niaisage, du gros n'importe quoi. Moi, je suis libre ontologiquement. Quand on veut, on peut. Et j'ai décidé que dès l'âge de 8 ans, j'allais réfléchir exactement comme une personne avec un cerveau de 32 ans. Bien, ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'enfant ne peut pas dire les stades de Kohlberg, c'est pour les larges, puis moi j'ai la volonté de passer par-dessus ça. Sinon, ce n'est juste pas des stades du développement. Les stades du développement, c'est des stades par lesquels toute personne passe dans son développement, ou sinon ce n'est pas des stades du développement. la personne, l'enfant ne peut pas dire par liberté ontologique, je ne vivrai pas de crise adolescente, je ne vivrai pas le stade 2 de Kohlberg, le stade 3, etc. Je ne passerai pas par toutes les étapes que la psychologie de l'enfance va identifier, par exemple, ou que la sociologie va identifier comme façon de réagir à tel, tel, tel contexte. Donc, pour que les sciences humaines soient possibles, pour qu'il y ait des liens de causalité possibles, finalement, il ne faut pas que l'être humain soit vraiment libre ontologiquement par rapport à ces causalités-là, par rapport à ces déterminations-là. Il faut me suivre, ça fait en sorte qu'il faudrait donc exclure ce spectre-ci pour aller se ranger là. Je reviens à la première condition pour faire des sciences humaines. Première condition, c'est qu'il faut être objectif. Pour être objectif, il faut être au moins minimalement libre ontologiquement. Parce que la définition même de l'objectivité, c'est la capacité à se déprendre de sa propre culture, de sa propre éducation, de sa propre génétique, de ses propres expériences de vie. Si je suis déterminé, je ne suis pas libre et donc je ne peux pas être objectif. Donc, vous voyez mieux. Pour que des sciences humaines soient possibles, il faut que l'être humain soit déterminé, sinon on ne peut pas établir des liens de causalité. Par contre, si l'être humain est déterminé, il ne peut pas être objectif. Donc, on ne peut pas faire de sciences humaines. Pour pouvoir être objectif, il faut que l'être humain soit libre. S'il n'est pas libre, il ne peut pas être objectif. On ne peut pas faire des sciences humaines. Mais s'il est libre, il n'est pas obligé de se soumettre aux causalités. Donc, quand on identifie des causalités, ce ne sont pas des vraies causalités puisque ce n'est pas la cause de rien. On a le choix de ne pas s'y soumettre. Vous voyez, on est pris dans une espèce de marée où on ne s'en sert pas. On est pris avec des trucs impossibles à concilier. Intellectuellement, on ne voit pas comment on peut être à la fois libre ontologiquement par rapport à nos déterminations et en même temps déterminé de telle sorte qu'on ne peut pas se changer. La grande difficulté, c'est que pour pouvoir faire des sciences humaines, il faut que l'être humain soit à la fois libre et non libre. Et là, une tentative pourrait être de dire « Oui, mais on va nuancer. Il est en partie libre puis en partie déterminé. » Donc, il est en partie libre puis c'est comme ça qu'il essaie d'être objectif puis il est en partie déterminé. Puis c'est les causalités que la psychologie, la sociologie, les autres sciences humaines vont identifier. Le problème, c'est que les deux clauses pour avoir de la science doivent être remplies à 100%. Sinon, on n'a pas de la science. On a une mascarade, on a un mensonge, on a une fumesterie. Si je ne suis pas à 100% objectif, je ne suis pas objectif. Pour faire de la science, je ne peux pas être plus ou moins à peu près, grosso modo, objectif, mais peut-être pas tant que ça. Pour faire de la science, je dois être objectif, point. Pour être objectif, il faut que je sois 100% libre ontologiquement de telle sorte que je puisse avoir les conditions de possibilité de mon objectivité. Mais en même temps, pour avoir des connaissances scientifiques, en tant qu'être humain, je dois être en quelque sorte 100% déterminé par certaines causalités. Parce que sinon, si je dis que je suis à 50% soumis à la causalité, puis une fois sur deux, ça s'applique, une fois sur deux, ça ne s'applique pas, bien finalement, ce qu'on identifie, ce n'est plus de la connaissance scientifique, c'est du pile au face. Ça va des fois s'appliquer, des fois la science, ce n'est pas une science du pile au face. Même quand ça ne s'applique pas tout le temps, il faut pouvoir expliquer pourquoi. Parce que quand ça ne s'applique pas tout le temps, c'est tout simplement qu'on a d'autres facteurs. Tel facteur doit être combiné à tel autre facteur pour que ça s'applique. Donc ici, vous voyez, c'est l'autre grand paradoxe. Pour que les sciences humaines soient possibles, il faut que l'être humain soit libre pour être objectif. Puis pour que les sciences humaines soient possibles, il faut aussi que l'être humain ne soit pas libre pour pouvoir identifier le savoir sur l'être humain, les causalités, les corrélations. Donc là ici, on a le même paradoxe ou un paradoxe du même type qu'on avait dans le théisme. Dans le théisme, c'était d'un côté la souveraineté de Dieu, d'autre côté l'entière responsabilité humaine. Dieu 100% souverain, l'être humain 100% responsable de ses actes. Notre raison ne comprend pas comment les deux peuvent être ensemble, mais la réponse, en quelque sorte, c'est de dire, bien, si Dieu a organisé les choses comme ça, ça peut que ça soit mystérieux pour nous. On le comprend peut-être pas, mais ça doit être comme ça. Dans l'autre tendance, et ça va être la même chose pour les sciences humaines, on va dire, bien, on ne comprend pas comment on peut être assez soumis à des déterminations pour construire des sciences humaines, mais en même temps assez dépris de ça pour être objectif. On ne comprend pas, mais si Dieu a organisé de telle sorte que ce soit possible, appelons ça un mystère, on ne comprend pas, notre raison ne voit pas comment les choses peuvent cohabiter ensemble, mais admettons-le. Ça, c'est ce qu'on a dans le théisme. Mais dans l'autre conception de l'athéisme, on ne s'en sort pas mieux, parce que là, on enlève la souveraineté de Dieu, mais on est pris avec quand même la même dynamique, et on est pris dans la même contradiction avec une exigence qui est peut-être encore plus embarrassante, parce qu'à ce moment-là, si on enlève donc la révélation ou Dieu de l'équation, il faut qu'on trouve un fondement vraiment solide à ce qu'on prétend connaître sur l'être humain pour fonder l'idéal d'humanité ou dénoncer ce qu'on considère être comme de la déshumanisation. La difficulté ici, c'est que si on n'est même pas capable de concevoir comment est-ce que paradoxalement l'être humain est libre et pas libre pour que les sciences humaines soient possibles, si on ne comprend même pas la connaissance que nous-mêmes on est en train de construire, comment est-ce qu'on peut prétendre qu'on ne fait pas fausse route quand on définit un idéal d'humanité? Et évidemment, je pense que vous sentez bien que la conclusion ici de cette capsule-ci, c'est comme en classe, la conclusion c'est vraiment pas de partir d'ici puis en se disant, bon ben la philosophie nous a montré un paradoxe, donc on va jeter aux poubelles les sciences humaines. Ça serait plutôt gênant qu'on dise, tous les profs de sciences humaines, c'est des fumistes, c'est des arnaqueurs, c'est des trompeurs, c'est des... Mais non, notre conclusion c'est qu'on se dit, il y a de quoi là que je comprends pas, c'est-à-dire qu'il semble raisonnable de conserver les sciences humaines. Il semble bien que ce que la psychologie nous dit, c'est valide. Il semble bien que la sociologie, on ne peut pas juste rejeter ça comme ça, et ainsi de suite pour l'ensemble des sciences humaines. Même si notre raison conceptuelle ne voit pas comment est-ce qu'on peut être à la fois tellement soumis que l'objectivité est impossible, mais en même temps qu'elle est possible. Puis les deux trucs là de tantôt, la liberté ontologique puis le déterminisme, les deux doivent être à 100% là pour qu'il y ait des sciences humaines, mais évidemment on ne voit pas comment on peut être 100% une chose et 100% exactement l'inverse, mais il faut que les deux soient là. Donc, bien finalement, dans les deux grandes tendances sur l'être humain, on arrive dans le même genre de considération, c'est que dans les deux cas, on se dit, on ne voit pas comment il peut y avoir à la fois 100% une chose et 100% son contraire. Intellectuellement, on ne comprend pas, mais il faut admettre que les deux puissent être possibles. Ou en tout cas, ça semble plus raisonnable de dire c'est mystérieux, on ne comprend pas, que d'en conclure, on met à la poubelle toutes les sciences humaines. Remarquez que ça sera encore plus, d'autant plus délicat que c'est en bonne partie les sciences humaines qui nous expliquent comment est-ce que l'être humain est déterminé dans son développement psychologiquement, ou comment est-ce qu'il va être façonné par la société en sociologie, ou comment est-ce que la génétique va nous influencer, etc. C'est des sciences sur l'être humain qui nous expliquent des déterminations ou des façons dont on est influencé, si on veut avoir des termes moins forts, bien ce serait un peu étrange que la conclusion de ce savoir-là soit de jeter à la poubelle ce savoir-là. Mais en même temps, intellectuellement, les deux trucs opposés, bon. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501